Salut à tous, c'était Limo pour une nouvelle vidéo sur Lost Ark et aujourd'hui je vais vous parler d'une news qui est sortie il y a quelques jours concernant le Destructeur, l'académie Lost Ark, la classe avancée du Destructeur. Ils nous disent au départ que c'est confirmé, c'est le 19 mai que le patch va sortir, donc le patch de mai est pour le 19 mai, dans quelques jours, et donc on va voir arriver le Destructeur. Donc ça va être un guerrier, le cinquième, et donc on va voir maintenant s'ils vont faire une présentation des compétences du Destructeur, et pour expliquer un petit peu quel est son style de jeu, etc. Donc principalement il va falloir avoir une mécanique qui va charger des noyaux et une mécanique qui va les dépenser. Donc on a tout un blabla où ils nous expliquent toutes les compétences, une par une. Donc il y a les compétences d'identité, le mode hypergravité, les gravures de classe, donc ils font une description des gravures de classe, les niveaux, avec les deux gravures et les niveaux, je vous laisserai regarder en détail, et les compétences du Destructeur. Donc ils passent toutes les compétences en revue avec des descriptions plus ou moins détaillées. On a par exemple, sur certes pour les gravures, on a les pourcentages, donc on peut voir quelle est la puissance de ceci. Et après on a des descriptions un peu, on va dire, générales, frappes lourdes, tu vous rendis ton marteau au-dessus de ta tête, et tu frappes le sol avec une force gravitationnelle gigantesque pour infliger des dégâts. Donc je vois le nom frappes lourdes, j'imagine que c'est un gros coup, et la description me dit, c'est un gros coup. Voilà, on ne sait pas exactement comment ça se passe par rapport aux autres coups, mais bon, ce n'est pas grave. Il y a des descriptions comme ça, avec des petites variantes, vous pouvez quand même jeter un oeil sur toutes les compétences. Donc c'est assez long quand même, c'est une grosse news, avec beaucoup d'informations, à mon avis pas toutes utiles, je l'ai lu quand même. Il y en a où on se dit, bon ok, on devrait bien en savoir plus, mais ils ne sont pas rentrés dans le détail, ce qui est un peu dommage. Je pense qu'avoir un peu plus de détails, on aurait été un peu mieux. On a les compétences d'éveil, on a la totalité, en fait, toutes les compétences du destructeur vont se retrouver là. Alors, c'est une très bonne chose, je pense que pour ceux qui ne savaient pas du tout quel va être le gameplay du destructeur, ça peut donner une information. Après, comme je dis, sur certaines informations, on reste très vague, et on ne se rend pas compte si le coût est intéressant, le skill est intéressant ou pas. Donc de toute façon, il va falloir faire des tests, vous-même, ce que je vous conseille, vous montez sur, voire Béatrice, vous montez sur le mode entraînement et vous faites des tests sur les mannequins, c'est toujours, toujours, toujours mieux de se rendre compte par soi-même qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui fait des dommages, qu'est-ce qui est rapide, qu'est-ce qui est lent, etc. Donc, ce que moi, je vous recommande absolument de faire avec chaque skill, tester les tripodes qui vont bien, pour vous rendre compte un peu de ce que ça va donner. De toute façon, je ferai une vidéo où je présenterai un build du destructeur, pour ceux qui s'intéressent, bien sûr, ensuite, ils nous font un, alors c'est là où j'ai ça un peu souri, ils nous expliquent comment augmenter, faire uper notre destructeur, donc ils nous disent qu'il y a deux méthodes, alors j'ai bien aimé la phrase, il y a deux événements de progression en cours disponibles pour une durée limitée, si vous ne les avez pas encore faits. Donc, ils nous expliquent maintenant que vous pouvez utiliser des tickets qu'on vous a déjà donnés il y a plusieurs semaines, si tu dois toujours garder au chaud, là, tu vas pouvoir l'utiliser. Voilà, c'est un peu dommage, ils se sont expliqués sur Twitter pourquoi ils n'allaient pas faire spécialement de passe pour le destructeur, donc si vous avez déjà claqué vos tickets à droite à gauche et que vous voulez jouer destructeur, ce qui est un peu mon cas, et bien on se retrouve un peu banane, parce que, ben voilà, il n'y a rien qui va permettre de booster le destructeur, si ce n'est qu'on aura, comment ça s'appelle, le robot dans la forteresse qui va pouvoir augmenter, mais bon, ça, ce n'est pas spécialement un bon boost, voilà, concrètement, il va falloir quand même monter tout à la mano, sans réel boost si vous avez déjà claqué vos tickets. Donc, ils nous disent, bien sûr, qu'ils sont conscients qu'ils ont mal communiqué là-dessus, et qu'ils vont essayer, à l'arrivée de nouvelles classes, de pouvoir, justement, mieux communiquer. Nous nous efforcerons d'être plus clairs au sujet de l'arrivée de nouvelles classes avancées pendant les événements de progression à venir, afin que vous puissiez mieux vous préparer. Donc, ça, c'est pour nous dire, concrètement, désolé, on a mal communiqué, vous pensiez que, comme il se passe en Corée et en Russie, à chaque fois qu'il y a un perso, il y a un boost, et bien non, il n'y en aura pas pour vous, pas pour le destructeur, en tout cas. Donc, la prochaine fois, dès qu'il y aura un boost, on vous dira de faire attention. C'est un peu l'idée. Donc, voilà, personnellement, j'ai claqué tout en pensant et en écoutant un petit peu mon chat, en me disant, ouais, t'inquiète pas, ils vont préparer un truc à chaque perso, ce qui est vrai, l'info n'était pas mauvaise, ce qui est vrai en Corée et en Russie. Mais ils ont expliqué sur Twitter que, du fait qu'en Corée et en Russie, le nombre de personnages qui sortaient étaient très peu en termes de fréquence, ils se permettaient d'offrir des boosts à chaque personnage, alors qu'en Europe et en Amérique, ça ne sera pas le cas. Donc, voilà, c'est la petite news qui m'a fait un peu sourire et qui me dégoûte un petit peu du fait que je voulais jouer particulièrement destructeur, un peu moins la lancière, et j'ai claqué par moi-même, pour claquer mes tickets un peu dans le vent. Je ne sais pas si vous êtes dans le même cas. Dites-moi si vous avez claqué vos tickets comme ça, un peu trop rapidement finalement, est-ce que vous voulez jouer le destructeur ou pas ? Donc, voilà, c'était simplement pour partager la news. Comme il arrive aussi ce 19 mai, je vous conseille, si vous voulez jouer directement, de ne pas oublier de supprimer un personnage. Beaucoup d'entre vous sont full perso, j'en suis sûr. Donc, si vous voulez tester le destructeur, n'hésitez pas à supprimer un personnage en avance, parce que ça prend 24 heures. Voilà, c'était la petite news du jour. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre tous les soirs à partir de 22 heures sur Twitch. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501